Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait trop bizarre de filmer cette vidéo puisque là maintenant on est déjà au mois d'octobre en fait et la dernière fois que je vous ai fait une face cam, c'était pendant les vacances d'été. Donc autant dire que ça fait longtemps et que ça fait longtemps en fait que je ne vous ai pas parlé, que je n'ai pas parlé à une caméra toute seule. Du coup c'est bizarre. Bref, aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour parler de mon parcours, mes études et en fait des conseils que je peux vous apporter, un petit peu aussi une story time par rapport à mes expériences, mon vécu. Puisque maintenant ça fait 5 ans que j'habite en France et que j'ai eu mon baccalauréat littéraire à Madagascar et donc maintenant je suis en France et j'ai fini mes études. Donc c'est à dire qu'en fait j'ai fini disons mes études, mon bac plus 5, mon cursus normal. Mais je vais continuer un petit peu la recherche, enfin je vous dirai tout ça à la fin. Tout d'abord, je vais d'abord parler de chacune des étapes que j'ai traversées pendant mon parcours universitaire, mon parcours d'études supérieures. Et ensuite je vais vous donner chaque conseil lié à chaque thématique de cette vidéo puisque j'imagine que si vous regardez cette vidéo c'est que ça vous a intéressé de savoir comment ça se passait en prépa, à l'université, à la Sorbonne et maintenant comment je suis devenue professeure. Voilà. Donc première chose, j'ai commencé l'année 2015, 2015-2016 par une classe préparatoire aux grandes écoles donc au lycée Joffre à Montpellier. Donc en fait j'ai commencé par un cursus vraiment général donc c'est à dire qu'on faisait toutes les matières à part la littérature même si moi j'étais vraiment très spécialisée dans la littérature. Donc voilà, j'ai étudié l'histoire, la filio, les sciences humaines, enfin vraiment pas mal de choses. Et après en deuxième année, donc de 2016 à 2017, pour préparer le concours de l'ENS ma spécialité a été les lettres modernes et donc la prépa ça a été une période, deux années vraiment hyper difficiles mentalement comme physiquement. En plus je venais juste d'arriver en France, j'étais pas encore majeure, j'étais encore un petit bébé et j'ai dû m'organiser toute seule, apprendre à vivre toute seule m'organiser pour être forte à l'école parce qu'en fait j'ai toujours eu des facilités disons à l'école, enfin au lycée mais en fait après une fois arrivée du cours de prépa, je me suis retrouvée avec tous les meilleurs et donc il fallait vraiment s'adapter. Donc la prépa c'était vraiment très difficile, très douloureuse, très intense, honnêtement mais ces deux années m'ont vraiment beaucoup beaucoup forgée donc mentalement, donc désolée j'ai mon téléphone en même temps parce que je vais lire mes notes donc ça m'a forgée mentalement et aussi humainement parlant parce que ça a un petit peu changé mon caractère donc grâce à la prépa je me suis énormément remise en question j'ai un petit peu douté de moi-même et j'ai remis les cheveux, enfin je me suis remise moi-même à ma classe entre guillemets et voilà donc ça m'a permis d'être un peu plus humble et peut-être parfois aussi par contre un peu moins confiante mais bon, mon principal conseil pour ceux qui sont en prépa justement ça serait vraiment de persévérer donc c'est la persévérance parce que justement je pense qu'en prépa on se rend pas du tout compte de notre, comment dire, de notre valeur et de notre potentiel puisque justement on est comparé constamment aux autres et qu'on est dans l'esprit concours et compétition alors que justement la prépa, enfin c'est aussi un moyen de se former c'est aussi un moyen de dépasser ses limites et vraiment en persévérant, peu importe les notes en fait qu'on nous donne à chaque fois on persévérait et on évoluait même si les notes étaient pas ouf et que j'ai pas eu le concours de l'année c'est que voilà, c'était très dur pour moi d'avaler tout ça et bien après en fait je me suis rendu compte que j'ai pas lâché l'affaire et que je n'ai pas abandonné et que ça m'a tout simplement apporté plus de bonnes choses finalement donc intellectuellement comme mentalement que de mauvaises choses bon effectivement il y a eu des petits moments de dépression etc mais je pense que ça allait quand même donc vraiment moi je vous conseille de persévérer et de ne pas lâcher l'affaire sauf si vraiment vous avez des soucis de santé liés à votre état en prépa bien sûr ou bien des soucis disons existentiels et que vraiment vous vous sentez pas à votre place en prépa donc ça c'était mon premier conseil et ma première expérience ensuite deuxième chose donc je suis allée à l'université à partir de donc à la fin de ma prépa à partir de l'année 2017 j'ai commencé du coup une L3 en lettres modernes donc à l'université Paul Valéry à Montpellier autant dire que c'était pas vraiment mon premier choix à la base puisque comme j'ai pas eu les écoles je pensais en fait recommencer une année en prépa sauf que j'ai vraiment été déprimée honnêtement j'ai fait un premier mois de dépression en prépa en troisième année donc et donc je me suis tournée vers la fac, vers l'université et comment vous dire que vraiment c'était une année une année vraiment enfin inintéressante en fait pour moi enfin voilà c'est un peu méchant de dire ça parce que l'université elle est quand même pas trop mauvaise y'a pas de soucis pour ça enfin je veux dire j'ai appris quelque chose mais je pense que par rapport à la prépa ça m'a vraiment moins stimulée intellectuellement et puis aussi je me suis beaucoup remise en question à ce moment là puisque justement je me disais mais je suis à l'université, je suis pas dans une école, c'est pas normal alors que pas du tout c'est totalement normal d'être à l'université mais bon à l'époque en tout cas je voyais pas ça d'un très bon oeil aussi à cause de la prépa justement donc du coup ce qui s'est passé en fait c'est que pendant toute l'année j'ai eu une année aussi bancale puisque c'était l'année du blocus universitaire pour éviter de faire passer beaucoup de lois en fait beaucoup de réformes par rapport aux universités et donc malheureusement j'ai fini mon année à distance c'est à dire qu'en fait à partir du mois de février et mars 2018 et bien je ne suis plus du tout allée en cours et j'ai tout fait à distance donc moi j'ai connu le confinement avant tout le monde non je rigole non mais vraiment j'étais vraiment à distance et je faisais tout à distance les examens à distance enfin c'était vraiment nul quoi honnêtement c'était nul c'était la pire année de mes études franchement bon la prépa c'était hyper dur mais disons que c'est différent là c'était la pire année études dans le sens intellectuel et dans le sens confiance en moi aussi parce que finalement encore en prépa bon j'avais pas du tout confiance en moi par rapport aux autres en compétition mais là en fait je me disais vraiment mais est-ce que j'aurai un avenir qu'est-ce qui va se passer après cette L3 à Paul Valéry est-ce que je trouverai d'autres universités qui m'accepteront des écoles qu'est-ce que je vais faire de ma vie est-ce que je vais finir à Montpellier bref c'était beaucoup de remise en question honnêtement mais justement ce qui m'a fait tenir qui est mon deuxième conseil c'est vraiment d'avoir commencé à faire mes recherches toute seule et à m'organiser toute seule parce qu'en fait en prépa encore je m'organisais mais c'était pas une très bonne organisation parce que je trouvais qu'en prépa je m'organisais à atteindre des choses vraiment inaccessibles vraiment j'étais dans l'illusion disons en plus j'étais un petit peu jeune et tout enfin je dis pas que je suis vieille mais en tout cas je venais juste de commencer à avoir entre 18 et 20 ans donc j'étais pas du tout sûre des choses et puis j'ai l'impression que j'ai eu un petit déclic justement à mes 20 ans donc pendant la troisième année universitaire où je me suis dit il faut que je m'organise et que je sache exactement ce que je veux je me projette au-delà de Montpellier en fait et donc je me suis organisée pour ne pas justement sombrer dans le fait de glander quoi de rien faire d'être à la fac et de juste avoir des 14-15 et de m'en foutre en fait clairement non 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 je me suis dit il faut que tu t'organises il faut que tu planifies plein plein de choses des projets partir à Paris partir du coup aussi en vacances etc enfin vraiment je voulais juste avancer en fait et donc là j'ai commencé le coréen pendant cette année là parce que c'est exactement quelque chose qui m'intéressait et où je me dis je me disais je dois me projeter là-dedans j'ai aussi commencé à m'organiser pour trouver comment postuler à Paris pour travailler à la Sorbonne enfin voilà j'ai aussi pas mal voyagé à ce moment-là donc c'est un peu le moment où j'ai commencé les vlogs d'ailleurs je me suis dit projet personnel qu'est-ce que j'aime dans la vie regarder Youtube faire des vidéos Youtube enfin voilà en fait c'est le moment où vraiment je me suis dit bon maintenant j'ai du temps après la prépa et autant rentabiliser et vraiment investir dans ce temps dans des choses que j'aime et qui en même temps vont me faire aller plus loin que d'être dans cette situation où je savais pas trop ce que j'étais ce que je faisais en fait voilà si c'est à peu près clair donc on arrive du coup à partir de là à mes meilleures années d'études franchement c'était à partir de 2018 quand je suis arrivée donc à Paris et que j'ai été acceptée à la Sorbonne franchement quand j'ai été acceptée à la Sorbonne j'étais encore à Montpellier à l'époque pendant l'été et en fait j'étais ultra choquée enfin vraiment moi je pensais pas du tout que j'allais être totalement acceptée j'avais postulé à part à la Sorbonne j'avais repostulé à Paul Valéry enfin je me suis dit bon on verra dans quel master je vais être j'ai postulé à Lyon aussi au cas où et puis finalement en fait j'ai été acceptée par tout MDR donc les premiers qui m'ont acceptée c'était vraiment la Sorbonne 4 et donc je me suis dit ben en fait c'est génial en fait finalement je vaux quelque chose donc je vais tout faire pour que tout se passe comme je veux à la Sorbonne et donc j'ai été à la Sorbonne à la rentrée de septembre 2018 et là à partir de ce moment là vraiment j'ai vraiment kiffé ma vie enfin tous les cours qu'on nous a proposés étaient vraiment géniaux tous les professeurs étaient vraiment très stimulants tous les sujets étaient vraiment géniaux donc je suis désolée je veux vraiment pas me mettre enfin comment dire dire que c'est nul à Paul Valéry ou quoi que ce soit franchement c'était c'était normal en fait c'est à dire que c'était bien c'était bien normal mais c'était pas trop stimulant en fait les professeurs ils me stimulaient pas enfin vraiment en plus ce qu'on faisait c'était pas vraiment des choses qui m'intéressaient parce qu'ils étaient plus axés sur l'enseignement disons sur la littérature française et c'est tout alors que justement à la Sorbonne donc après les lettres modernes je me suis spécialisée dans un master de littérature de recherche en littérature comparée et générale donc c'est à dire la littérature pas que française donc la littérature francophone la littérature étrangère la littérature en anglais la littérature vraiment enfin un petit peu dans d'autres espaces et dans des nouvelles enfin dans des dans des nouveaux espaces en fait et ça m'a trop disons réconciliée en fait avec la littérature parce que la prépa ça m'avait un petit peu dégoûtée je vous avoue de la littérature française au bout d'un moment parce qu'on lisait plein plein de choses mais sans vraiment les lire pour le plaisir ou des choses comme ça ou pour vraiment rechercher se faire son avis dessus non c'était l'option concours puis ensuite à la fac il n'y avait pas grand chose donc c'était pas non plus très stimulant et là finalement à l'université de la Sorbonne il y avait vraiment tout ce que je voulais combiner en une seule chose donc j'étais trop trop heureuse et donc dans ce cas là par rapport à la Sorbonne je crois que j'avais déjà un petit peu parlé de comment j'ai été admise etc en tout cas le principal conseil que je vous donne si vous êtes en master à la Sorbonne que vous avez cette chance immense bon je sais pas comment c'était en licence mais en tout cas en master notamment en recherche vraiment je vous conseille d'être originaux et d'être curieux vraiment la curiosité ça m'a fait sortir disons de mes zones de confort de tout ce dont j'ai l'habitude en fait justement parce que je me suis dit bon est-ce que c'est normal et tout ça si je veux pas faire que de la littérature française et bien oui c'est pas grave c'est normal ça arrive aussi même si on est un petit peu minoritaire est-ce que c'est normal que je veuille faire du coréen est-ce que c'est normal que je veuille travailler sur la Corée du Sud mon M2 enfin voilà je me suis posé plein de questions finalement je me suis dit bah oui en fait quitte à être originale et à être curieuse à découvrir vraiment parce qu'en fait c'est le seul moment où tu peux te permettre entre guillemets de prendre du temps pour découvrir autre chose aussi en fait parce que non seulement en master recherche on avait des séminaires donc pas beaucoup d'heures de cours et en plus on fait un mémoire sur un sujet qui devrait vraiment nous passionner en fait donc en première année je vous avais dit que j'avais fait mon mémoire sur la littérature antillaise donc ça m'avait vraiment passionné ça m'a ouvert l'esprit sur plein plein de choses autre que disons la littérature francophone africaine parce que bon je me suis dit c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé etc. en Afrique mais aux Antilles ça m'intéressait plus parce que c'était plus proche de Madagascar disons et puis ensuite la Corée du Sud rien à voir c'est juste parce que justement je me suis dit bon là on va un petit peu voir quelque chose qui m'intéresse la place de la femme au Corée du Sud parce que j'ai choisi deux auteurs femmes en plus alors qu'au premier mémoire j'avais deux auteurs hommes et puis ensuite après ça je me suis dit bon et bien maintenant qu'est-ce qui me plaît vraiment pour la suite c'est parce que donc j'ai fini mon master cette année là en 2020 alléluia malgré le corona malgré tout j'ai pu faire ma soutenance de mémoire et donc si vous me suivez un petit peu sur les réseaux vous savez que donc j'ai eu 16 voilà j'ai fini mon bac plus 5 en beauté après tout ce que j'ai traversé comme je vous ai dit je me suis rendu compte que j'avais quand même quand même un potentiel et de la valeur quoi voilà à la fin de tout ça en fait vraiment grâce à tout ce que je vous ai dit organisation, curiosité et vraiment persévérance en fait j'ai accumulé toutes ces choses là en moi et je n'ai pas lâché l'affaire et j'ai réussi à avoir ce que je veux c'est à dire un master à la Sorbonne avec une mention plutôt très bien et avec disons des bonnes notes comme ça voilà ce qui se passe maintenant c'est que donc j'ai fini mon bac plus 5 mais je me dirige vers petit à petit la recherche donc en fait je vais continuer la recherche et je vais faire normalement une thèse sur la littérature coréenne et malgache vraiment ça me tenait à coeur de parler de Madagascar au bout d'un moment parce que voilà après avoir vu la littérature aux Antilles des cours sur la littérature en Afrique la littérature francophone la littérature coréenne la littérature en Asie enfin bref après avoir travaillé sur toutes ces choses là je me suis dit bon maintenant j'ai assez de recul je pense pour aborder vraiment un sujet qui m'intéresse et qui est donc la littérature malgache et la littérature malgache disons contemporaine donc la nouvelle littérature malgache parce que cette année je me suis rendu compte que moi je suis vraiment dans les lettres modernes j'aime bien ce qui est actuel ce qui est contemporain parce que bon la littérature c'est bien si c'est universel si ça s'est passé il y a des siècles mais je me dis c'est encore mieux si justement ça nous concerne aujourd'hui et qu'on est encore plus lié à ça en fait donc évidemment j'ai choisi la littérature donc identitaire coréenne et malgache en langue française et pourquoi ce choix là parce que en fait je voulais parler d'individus disons comme moi qui parlent en français et qui pourtant ne sont pas du tout de nationalité française ou d'origine française liées directement à la France soit à cause d'un prisme colonial donc on parlera de colonisation à Madagascar soit à cause d'un prisme occidental disons parce que voilà les coréens et les japonais par exemple sont beaucoup attirés par les européens d'abord c'était les américains puis les européens et maintenant de plus en plus la France donc voilà j'ai choisi deux auteurs normalement je vais encore faire ça du coup à l'école doctorale de la Sorbonne mais bon avec le Covid tout ça pour l'instant on est encore sûr de rien par rapport au séminaire ou des choses comme ça et je suis encore en attente pour être sûr à 100% donc j'ai eu les accords de mon directeur etc des unités de recherche mais je n'ai pas encore eu il n'y a pas encore eu la commission de l'école doctorale à cause de la situation actuelle mais bon de toute façon je compte bien faire cette thèse rien que moi aussi pour mon plaisir personnel et pour mon bagage parce que voilà je me dis j'ai tout le temps j'ai toute ma vie en fait pour faire une thèse de toute façon donc autant commencer aussi dès maintenant en fait à faire mes recherches à lire puisque bon c'est pas comme si j'avais le temps mais disons que au moins maintenant je m'y connais plutôt bien et je n'ai rien à perdre en fait en faisant cette thèse donc maintenant mes derniers conseils et qui sont à peu de mon expérience actuelle pour vous raconter rapidement j'ai donc postulé pour devenir professeur de français dans des collèges et dans des lycées donc plutôt surtout dans des collèges parce que vraiment c'est ce qui m'intéressait le plus moi d'être avec des petits en fait mais pas trop petits enfin pas des personnes en primaire et donc j'ai postulé et j'ai cherché ça pendant tout le confinement en fait moi je pensais que enfin j'étais pendant le confinement je me disais mais en fait après le bac plus 5 mais qu'est-ce que je vais faire je vais être prof et comment ça se passe etc je vous raconterai dans une autre vidéo exactement le cheminement comment et pourquoi je suis devenue prof pour la faire rapidement effectivement je voulais vraiment être dans l'enseignement et me dire pratiquer en fait dès maintenant dès que je suis jeune et que j'ai l'énergie avant de regretter plus tard finalement ah bah finalement en fait j'ai pas trop envie d'être prof ou je sais pas là je me dis c'est mon année test en fait donc j'ai postulé de partout puis j'ai été acceptée dès le mois de juin j'ai passé un entretien et ça a tout de suite très bien marché entre moi et la directrice adjointe et ensuite avec le directeur donc je suis dans le secteur privé donc je vais bien évidemment pas vous dire dans quelle école et dans quel secteur je suis mais en tout cas je suis dans un collège privé qui se trouve un petit peu loin de chez moi donc c'est à une heure de chez moi honnêtement ça c'est un peu dur mais voilà donc je suis dans une école privée et je suis professeure de classe des 6ème et des 3ème et donc j'enseigne le français j'ai commencé en septembre dernier et c'est pour ça en fait que du coup j'ai pas du tout le temps de filmer quoi que ce soit ni de monter des vidéos à part une vidéo sur la nourriture par exemple mais à part ça voilà j'ai pas du tout eu le temps vraiment c'était vraiment le rush et en ce moment vous n'imaginez pas comment je me sens mais vous inquiétez pas je vous ferai une grosse vidéo plus tard disons sur mon bilan de comment être prof comment ça s'est passé etc mais là déjà au moins je vous partage disons une petite mise en bouche disons une petite introduction à ce que c'est et donc par rapport au fait d'être professeur et bien je vous assure que c'est vraiment pas si facile que ça puisque ça demande beaucoup d'énergie ça demande beaucoup de temps et ça demande vraiment beaucoup d'investissement donc allier ça et la thèse autant dire que c'est que je suis tout le temps tout le temps débordée mais en même temps je me dis c'est ce dont j'ai toujours rêvé en fait donc après toutes ces années d'incertitude et de 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 up and down on va dire et bien j'ai enfin atteint ce stade de stabilité donc c'est quand même une stabilité financière c'est une stabilité de travail enfin je suis plus en train de courir à droite entre babysitting librairie au champ enfin tout ce que vous voulez non non maintenant j'ai plus qu'un seul métier et c'est vraiment d'être professeur à plein temps sinon à part ça je suis chercheuse à mi-temps donc voilà dans tous les cas je trouve que les deux se complètent bien et donc mes conseils pour vraiment arriver en fait à vos fins c'est vraiment même en tant que prof là maintenant c'est exactement ce que je me force à faire et je me l'applique dans la vie de tous les jours c'est comme je dis toujours la persévérance la curiosité et l'organisation donc je répéterai jamais assez ces trois choses là parce que là même quand on est professeur on doit persévérer malgré toutes les difficultés les obstacles les réactions tout ce qu'on vit chaque jour et aussi on doit s'organiser parce que si on n'est pas bien organisé en fait on croule sous plein de choses en même temps et finalement aussi bien sûr la curiosité parce que il ne faut pas que comment dire qu'on reste renfermé sur ce qu'on fait en classe sur les programmes enfin sur plein plein de choses il ne faut pas qu'on se sente enfermé et bloqué en fait donc moi j'essaie toujours d'être curieuse et de lire d'autres choses de faire d'autres choses de faire d'autres activités même si je suis grave crevée honnêtement quand je rentre à la maison mais rien que par exemple être curieuse et continuer à regarder des vidéos YouTube à lire des livres à je ne sais pas me documenter sur d'autres choses ça continue en fait à me stimuler mentalement donc voilà bref la vidéo est déjà très longue mais je voulais vous raconter un petit peu mon parcours et vous partager mes conseils et aussi c'était un peu une semi story time bon évidemment je n'ai pas dit enfin je n'ai pas dit vraiment trop de choses trop négatives je pense mais j'ai essayé de peser un peu le pour et le contre et de vous dire vraiment mon expérience donc j'espère de tout coeur que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être inspiré pour disons vos études si vous commencez vos études si vous êtes en plein dedans ou bien si vous allez bientôt terminer ou si vous voulez reprendre en tout cas moi je vous dis tout simplement que vraiment les études c'est quand même bien quoi qu'on puisse dire et ça dépend des profils je suis d'accord mais si vraiment vous doutez de vous etc et bien sachez qu'au moins faire des études c'est vrai que souvent ça canalise les choses et ça vous donne une certaine stabilité si vous vous accrochez bien voilà voilà donc j'espère que vous avez aimé la vidéo je vous fais plein de gros bisous et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez plus de vidéos disons maintenant sur mon organisation des vidéos une semaine en tant que prof enfin des choses comme ça comme vous voulez n'hésitez pas à me dire moi j'essaierai de m'organiser pour continuer encore ces vidéos YouTube donc n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner surtout parce que voilà on avance petit à petit dans les abonnés donc j'espère que vous allez continuer à vous abonner voilà ciao ciao ciao